Ne sont même pas mentionnés ici. Oh, nous sommes dans les derniers jours. Montrez-moi le texte qui dit que nous sommes dans les derniers jours. Ils vont vous prendre des textes qui concordent à la période de l'Église. Parce que ces jours-là, c'est ça qu'on appelle les derniers jours. Qui le dit? C'est un homme rempli du Saint-Esprit. Plus que ces femmes-là qui prêchent. Un homme qu'on appelle Pierre. Pierre qui a prophétisé il y a... Il y a combien d'années? Il y a 2000 ans. Pierre a prophétisé il y a 2000 ans. C'est lui qui va nous dire ce que nous allons lire tout à l'heure. Prenons Hap et des Apôtres, chapitre 2, verset 14. On commence par le verset 14. A, chapitre 2, on commence par le verset 14 et on terminera par le verset 21. Alors, pour vous donner le contexte, nous sommes obligés de commencer au verset 1. D'accord? D'accord? Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia! Amen. Le jour de la Pentecôte, vous savez pourquoi Luc a tenu de révéler cette chose? Parce que le jour où il est descendu le Saint-Esprit, pour les Juifs, il fêtait une fête qu'on appelle? La Pentecôte. Qu'on appelle? La Pentecôte. La Pentecôte. Je crois qu'il est important de nous en parler. Amen. Amen. Retournons à la Pentecôte. Amen. Léluia 23. Je suis en train de vous dire toutes ces choses, pour que quand nous allons commencer, de bien expliquer le règlement intérieur, que toi tu y trouves une part, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites que nous ne voyons pas arriver dans notre vie, pourquoi ces choses n'arrivent pas? Eh bien parce que nous ne marchons pas selon le règlement intérieur, si nous étions une association humaine, beaucoup de personnes seraient mis dehors de cette association, parce qu'on ne met pas en application le règlement intérieur, alléluia, et c'est de ça que je veux te parler, spirituellement, quand tu ne mets pas en application le règlement intérieur, Dieu te tourne le dos. Amen. Tu peux vous crier, Dieu n'est pas là, parce que tu n'es pas un observateur de ce règlement intérieur. Amen. C'est pourquoi nous allons bien situer les choses. aujourd'hui dans l'église, nous trouvons cette doctrine étrangère à l'église, où on fait venir le feu sur nos ennemis. Heureusement que c'est des ignorants qui font cela. Mais il y a des connaisseurs qui ont marché avec Jésus, qui devraient une situation, en tout cas ils n'ont pas demandé le feu en vin. Amen. Ils ont voulu consommer des êtres humains vivants dans une bourgne de Samaritain en faisant descendre le feu du ciel. Or, vous, le feu que vous envoyez, heureusement que vous êtes des ignorants, ça ne peut pas avoir une activité spirituelle, donc ça ne peut pas se réaliser. Dieu ne peut pas envoyer du feu sur tes ennemis, rire le masque de terre, tu vois tes ennemis grossir, réussir dans le péché, dans leurs affaires, tu les vois prospérer comme Jérémie chapitre 12, 1 à 4, 10, tu te dis, oh, mais moi j'envoie du feu sur eux, pourquoi Dieu ne les consomme pas, pourquoi Dieu ne détruit pas ce qu'ils font. Ah non, Dieu ne va pas décrire ce qu'ils font parce que nous ne sommes pas sous l'année de vengeance de l'éternel, du Seigneur. Donc ce que tu fais, tu le fais en vain. Parce que, il y a des gens qui connaissent bien la parole de Dieu, et qui ont demandé au Seigneur, je voudrais un peu qu'on s'arrête là, tout ça c'est pour bien s'éconcilier. Frères, faisons attention, nous avons besoin de connaître qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions. Voilà, nous sommes là. Luc chapitre 9, verset 51 à 56. Alléluia. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem, il envoya devant lui des messagers, il envoya quoi ? Des messagers. Des messagers. Des messagers. Que Dieu soit loué. J'espère qu'il n'envoyait pas des femmes. Vous donnez raison à la siffé ici, de dire que nous sommes la communauté des femmes messagères d'église. Alléluia. Amen. Ah oui. Dans quelle période ? Dans la période de l'église. Tout est structuré par les éclutures saintes. Moi, mon problème, c'est de vous convaincre que quand vous voyez des gens aller au-delà de ce qui doit être fait dans la période de l'église, eh bien c'est des faux. Et que si ce qu'ils disent arrive, c'est Satan qui fait que cela arrive. Amen. Tel que cela est écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitres de 1 à 12. Prenez bien les textes de la Bible, mais dites ça bien. Comme vous n'aimez pas réécouter les enregistrements, vous aurez le temps, si tu vas te rappeler de ce que j'ai dit, d'aller relire. Mais moi, mon conseil, c'est de vous dire réécouter les enregistrements qu'il y a sur YouTube. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un groupe des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se rendit sur Jérusalem, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu des cendres du ciel et les consument ? Jésus tourna vers eux et les réprimanda. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils demandaient n'était pas bon. Et comment nous savons que ce n'est pas bon ? Parce qu'on a lu tout simplement. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés ? » Ils étaient animés de quel esprit ? De l'esprit satarique ? Non. De l'esprit de vengeance ? Oui. Pas un esprit satarique. Un esprit de vengeance. Vous êtes en train de comprendre le rapport ? Amen. Écoutez encore. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre des âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre bourg. Ce n'est pas bon ce que je prêche ? Je ne sais pas. Amen. Ça vous fait mal ? Non. Oui, ça fait mal. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés ? Ils étaient animés par un esprit de vengeance. Est-ce que c'est de leur faute ? Le maître Jésus se rend à Jérusalem pour accomplir le salut du monde. Bon, ils demandent d'être émergés chez vous. Les gens refusent. Non. Ces gens-là ne méritent pas de vivre. Ce manque de Jésus. Amen. Le sauveur du monde. Le sauveur vient à nous. Pour le moment, je suis venu sauver les âmes des hommes, pas détruire les âmes des hommes. Amen. Mais en fait, cette affaire-là, si Jacques et Jean ont eu le courage de démander au Seigneur cette prière, c'est parce que lui-même leur a dit qu'ils sont amènes. Pourquoi ils ont fait venir en ce temps-là ? Il fallait qu'ils attendent maintenant pour qu'ils viennent en ce temps-là. Remarquez, on va repartir sur la raison qui a poussé Jacques et Jean à vouloir demander du feu pour tomber sur les gens. Ils ne demandaient pas un feu là spirituellement. Vous là, vous dites, non, mais c'est spirituellement qu'ils ont demandé. Non. Vous devez faire tout pour comprendre que veut dire spirituellement. Nous sommes d'accord ? Amen. Spirituellement, il ne veut pas dire quelque chose d'imaginaire ou abstrait, qui n'est pas concret. Non, c'est spirituel. Mais c'est comment ? Non, c'est spirituel. Expliquez-nous. Non, c'est spirituel. Alléluia. Moi, je voudrais que vous m'expliquiez ce spirituel-là extrêmement pour que je le complète. Oui, frère. Je voudrais expliquer un peu jusqu'à le chef, comme vous m'avez donné autorisation, je vais dire. Il est écrit dans la Bible, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Je pense que de nos jours, il serait quand même, je dirais, inimaginable de croire qu'on va faire une prière matériellement pour que le feu, pour que le feu puisse descendre matériellement aussi. Alors, par contre, cela peut se manifester spirituellement, puisque nous sommes, nous adorons Dieu en esprit, notre Dieu est en esprit. Alors, l'échéance de l'esprit, c'est-à-dire que quand on évoque, par exemple, je vais prendre mon exemple, quand je vends l'esprit de Dieu, le feu de Dieu, c'est pas matériellement que j'invoque ça. Qui t'a dit d'invoquer le feu de Dieu? Parce que vous parlez de l'invocation du feu. Qui t'a dit d'invoquer le feu de Dieu? Dans ma prière, j'invoque souvent le feu. Je te dis, qui t'a dit de le faire? C'est dans la Bible? Non, moi, tu vois le faire. C'est pas écrit dans la Bible. J'ai pas la connaissance de ce passage-là. Moi, j'ai la connaissance, excusez-moi, de tous les passages de la Bible. D'accord, moi, j'en ai pas, mais je sais. Alors, moi, je te dis que ça n'existe pas. D'accord? Voilà. Donc, en évoque, tout ce que nous demandons, spirituellement, ça n'a pas de sens. Moi, je veux que tu m'expliques les choses-là que vous demandez spirituellement. Parce que là, tu as courbé comme un bon prédicateur du XXIe siècle. Donc, faisons comme si c'est toi le prédicateur du XXIe siècle. Et moi, notamment, je veux comprendre comment vous demandez des choses spirituellement. Explique-moi, frère. Bon, revenons sur... Parce qu'il y a des partenaires qui ne m'expliquent ça jamais. Et maintenant, quand je vais leur dire ce qui est écrit là, nous comprenons pas que lui, les obéves, veut ce monde. Allons-y, explique-nous spirituellement. Je ne vais pas me demander spirituellement. Non, revenons dans le contexte du feu. Comme je viens de le dire tout à l'heure, quand on demande le feu, c'est spirituellement qu'on demande ça. Ce n'est pas matériellement. Alors, vous dites que ça n'a pas d'effet. Je ne sais pas ce que tu veux dire que ça n'a pas d'effet. Non, ça n'a pas d'effet. Parce que vous faites une prière d'être sensible. Amen. Il n'existe pas une seule doctrine dans la Nouvelle Alliance qui va vous autoriser d'invoquer le feu. C'est bon. Fire, fire, c'est les Nigériens qui ont amené ces histoires-là. Et vous avez cru. Cela a été agrémenté par des films qu'on vous montre. Ou feu, feu et puis l'ennemi là est tombé. Il est mort, l'ennemi. Le sorcier qui tombe, il est mort là-bas. Vous croyez. Mais spirituellement, ça n'existe pas. Et donc, pour bien répondre, et à toi, et à mes frères qui sont ici, et aux serviteurs de Dieu qui me couvrent au bout du monde. Je commence par Jean, chapitre 4, verset là. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Je suis d'accord. C'est quoi adorer Dieu en esprit? Je vais te l'expliquer. Et curieusement, je ne prends pas mes explications là. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 14. Frères, il ne faut pas être fier des choses que vous demandez. Vous demandez des choses dans l'ignorance. Bon, mais quand vous avez pratiqué cela dans une église donnée, ou que vous avez suivi à la télévision, une église qui fait de telles pratiques, vous pensez que c'est vrai? Parce que cette église là a un monde fou. Demi millions de personnes. Vous croyez que puisqu'il sont 2 millions de personnes, ils disent vrai? Ce n'est pas le nombre qui compte. Ce qui compte, c'est que maintenant où je prêche, c'est par exemple enregistré. On entre dans YouTube, il y a des pasteurs qui vont même s'affoler quand ils vont entendre ce que je vais dire. Mais pourquoi ils s'afforment? Mais donc ce qui compte, c'est qu'est-ce que nous disons au monde? Frères, c'est à moi qu'il faut poser les décisions. Si vous ne me posez pas la question, ne murmurez pas entre vous parce que là vous allez faire le désordre. Le règlement dit que quelqu'un veut poser la question, qu'il me pose la question à moi. Vous voulez nous faire rentrer dans le désordre? Donc, je vais expliquer qu'est-ce que c'est adorer Dieu en esprit. Maintenant, suivez-moi bien. Adorer ne signifie pas chanter. Adorer signifie servir. Donc, je vais vous expliquer que signifie servir Dieu en esprit. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Nous prenons la parole du Seigneur. Dans 1 Corinthien, chapitre 14. Au revoir. Sous-titrage ST' 501